J'ai réussi mon rêve, je suis devenue chef d'entreprise. Pourtant, lorsque j'étais adolescente, je n'aimais pas l'école. Et j'ai eu une leucémie pendant un an qui a interrompu mon cursus scolaire. Après ma guérison, j'ai senti que j'avais besoin de vivre la vie à fond, à mille à l'heure. J'ai commencé par essayer d'entreprendre ma vie. C'est alors que j'ai découvert lors d'un salon que la CCI proposait des formations en alternance. Je pouvais prétendre avoir un diplôme en même temps et apprendre un métier. Je me suis dirigée vers le commerce. J'ai eu donc mon bac pro commerce. Mon expérience en entreprise m'a permis de relever des challenges et surtout de découvrir ma motivation pour atteindre les objectifs commerciaux. Les gérants m'ont appris à trouver des fournisseurs à l'international, à négocier notamment avec la Chine. Ensuite, j'ai décidé de faire un BTS commerce international, car cela venait renforcer mon expérience import-export. Pour mon stage de fin d'étude, j'ai envoyé plus de 200 lettres de motivation en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme je voulais travailler dans la mode, dans l'univers de la mode, j'ai finalement eu un stage chez un designer à Sydney qui m'a proposé de chercher des objets publicitaires pour sa nouvelle boutique chez David Jones. C'était un super challenge. J'ai adoré. De retour en Nouvelle-Calédonie, grâce à mon expérience de stage, j'ai décidé de lancer ma société d'objets publicitaires. J'ai d'abord fait une étude de marché, bien sûr, pour voir et me rendre compte de ce qu'il y avait sur le territoire. À ce moment-là, je suis partie toute seule en Chine. J'ai décidé de partir pour trouver directement des fournisseurs sur place. Avec lequel j'ai travaillé, j'ai collaboré pendant 9 ans. C'est une super expérience. J'ai même eu la chance de manager deux apprentis. Une BTS PME-PMI et une BTS NRC Négociation Relations Clients. Pendant 9 ans, je suis devenue une chef d'entreprise. Pourtant, l'esprit d'entrepreneuriat ne s'est pas arrêté là. Il me manquait quelque chose. Je me suis lancée dans l'idée de créer une entreprise solidaire. Pourquoi ? Peut-être grâce à cette leucémie. Peut-être par l'envie de donner aux autres. J'ai décidé cette année de lancer une plateforme digitale qui permettra aux Calédoniens de prendre rendez-vous directement médicaux, santé, bien-être en ligne. Mon modèle économique me permet de parrainer l'association des sourds et muets qui sont plus de 350 en Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de reverser une partie de mes bénéfices. Je suis encore au stade de la start-up. La parfum devrait voir le jour d'ici un mois. Je m'investis à fond dans ce projet qui me tient vraiment à cœur. Au final, je vous raconte mon parcours. C'est pour vous dire d'écouter vos rêves et de ne jamais baisser les bras. C'est mon mode d'emploi. N'hésitez plus à entreprendre pour vous. N'hésitez plus à entreprendre pour les autres. Et foncez à mille à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada